non mais tout au début le père noël il n'était pas comme ça il était en vert tout en vert comme les sapins comme la forêt c'est coca cola qu'il a habillé en rouge et vous savez pourquoi quand le conteur qui s'appelait à l'époque clément clerc mort excusez moi de mon accent américain mais je l'ai pas il écrit en 1821 pour la première fois le père noël dans un conte pour les enfants et quand il le décrit et qui parle du père noël pour la première fois que sa barbe blanche et tout il le dépeint envers que envers comme les sapins comme la forêt comme tout ce qui va avec et c'est seulement en 1931 donc genre quasiment un siècle plus tard que finalement sa couleur elle change et pourquoi elle change parce qu'il ya un gros délire marketing derrière et à l'époque la firme américaine coca a eu l'idée de génie de se servir du personnage du père noël qui à l'époque déjà aux états unis puis partout dans le monde surtout évidemment dans le monde occidental le père noël est hyper familier très respecté des parents comme des enfants parce que ça fait rêver et tout il demande à ce moment là donc la firme américaine coca cola demande à un mec s'appelait adon senblown excusez moi encore une fois pour l'accent américain mais voilà qui est un mec à l'époque dont la renommée grandissait à l'époque aux états unis il lui demande à lui de dessiner ce vieux bonhomme en train de boire un coca cola comme si ça allait lui redonner des forces pendant la distribution de jouets pendant la nuit de noël et va forcément le dessinateur réfléchit au concept et il l'habille aux couleurs de la célèbre bouteille de coca cola donc en rouge et en blanc et c'est ce nouveau look et surtout le succès total de la publicité qui ont fait finalement du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique et le père noël est devenu rouge et blanc et nous on l'a toujours connu comme ça et donc forcément c'est la couleur qu'on lui attribue mais tout au début il était en vert c'est encore un délire de marketing et un espèce de concept de code couleur et alors pour l'anecdote quelques années plus tard il ya mcdo qui a tenté de faire le contraire et lui pour son logo donc il avait pensé de trucs complètement différemment et c'est de là qu'est sorti pour la première fois le terme de greenwashing que vous connaissez peut-être en tout cas ceux qui font du business ou du marketing forcément vous en avez entendu parler c'est un espèce de procédé de marketing ou de relations publiques qui est utilisé par une organisation donc une entreprise une administration publique nationale ou territoriale enfin peu importe dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse vous vous avez jamais vu déjà conseil dans les supermarchés des fois on est tellement bloqué sur le logo vert on s'imagine à chaque fois que c'est écolo que c'est bio et donc forcément bac c'est bien et en fait pas du tout c'est une grosse connerie quand tu commences à dire le truc tu dis mais non mais rien de bio en fait on s'est juste fait niquer par le code couleur il ya un truc qui nous est rentré dans la tête comme ça on nous l'a imposé et en fait on s'en rend même plus compte est ce que vous saviez que l'attribution de la couleur rose pour les filles et du bleu pour les garçons elle ne date finalement elle aussi que de que d'un siècle parce que ça n'a pas toujours été le cas avant c'était même pas du tout comme ça c'était exactement le contraire c'est à dire que le bleu était pour les femmes et le rose ouais rouge rose surtout était pour les hommes je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment ça a changé parce qu'entre temps les codes couleurs évidemment bas ont évolué et le marketing a très bien fait son boulot et nous a parfaitement lobotomiser le cerveau parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah normal comme pour tout le monde dès que tu as un bébé qui arrive la tradition veut qu'on m'habille le petit gars en bleu et la petite fille en rouge ou en rose les couleurs clairement définies qui caractérise aujourd'hui la mode infantine sont purement des stéréotypes sexuels destinés à marquer le féminin d'un côté et le masculin donc marketing oblige on s'est tous fait scanner la tête mais vous le savez peut-être pas mais pendant plus de 700 ans c'était exactement l'inverse en fait pourquoi parce que le bleu représentait la couleur du ciel et dans le ciel pour les chrétiens c'est là où habite la vierge marie et la vierge marie représente la divinité le symbole absolu de la pureté donc forcément de la féminité et le bleu était donc alors clairement pendant très 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 longtemps des siècles des siècles considéré comme la couleur féminine alors que le rose lui à l'inverse pour le coup qui n'est en fait qu'un espèce de rouge pâle à l'époque est plutôt à l'inverse le symbole à ce moment là de la virilité du pouvoir j'imagine que ça représente le sang la guerre la force voilà truc hyper violent quoi et donc forcément le rose était à l'époque en très longtemps des associés presque exclusivement aux hommes puisque c'était eux qui faisait la guerre on le voit d'ailleurs dans des tableaux vous voyez il ya le roi qui est toujours en rouge à côté il ya la reine qui est en bleu en espèce de bleu pâle donc comme on l'a dit pour représenter la 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 pureté symbole de de divinité et tout et le deuxième qui doit sortir sur le tableau en général c'est le petit garçon parce qu'à l'époque avant un petit garçon c'était un cadeau du ciel c'était le don de dieu quoi et donc le deuxième qui doit sortir avant même la reine c'est le petit garçon donc il est habillé en rose ça c'était les couleurs de l'époque fait petit à au moyen-âge le blanc lui aussi est devenu un espèce de symbole de pureté d'innocence donc il était autant attribué aux garçons que aux filles et c'est surtout à ce moment là que le bleu cette couleur a fait un peu son entrée en politique parce que les rois qui faisait la guerre et qui se chient un peu dessus il voulait aussi se placer sous la protection de la vierge marie à l'époque ils étaient très croyants donc ils se sont petit à petit attribué la couleur bleue et donc forcément comme les rois le faisait les seigneurs de l'aristocratie ont commencé à faire pareil la bourgeoisie aussi et le bleu divin est devenu de moins en moins divin et davantage une couleur qui était propre au pouvoir politique et militaire et qui commençait à représenter un peu la force et c'est à ce moment là que le rose prend évidemment une toute autre dimension et c'est au 18e siècle à versailles avec madame de pompadour dont je vais vous caler une photo tac la tac ici voilà madame de pompadour elle remet elle le rose à l'ordre du jour et à ce moment là évidemment toute la cour petite fille comprise doivent évidemment suivre aussi le mouvement comme la reine donc le rose commence à triompher et il est lui aussi maintenant cette couleur est associée aux valeurs féminines de l'époque c'est à dire la beauté la douceur la fragilité tout s'est inversé d'un coup quoi après la suite on la connaît c'est tout un délire marketing qui a commencé dans les années 70 80 avec la grosse déferlante rose girly avec barbie donc c'est un barbie et mattel qui a vraiment attribué la couleur et laquelle est à cibler les filles donc vraiment les codes couleurs se sont attribués comme ça et la stratégie marketing qui cible alors les enfants à trouver clairement la recette clé amplifié les différences d'âge et de sexe pour mieux encore les alpagué et ça a parfaitement fonctionné puisque aujourd'hui encore on s'en rend même plus compte mais le sexisme ordinaire passe complètement inaperçu quand tu cherches un body par exemple pour un pour un gamin pour un bébé donc le rose évidemment ou le bleu selon le sexe donc on a compris rose pour les filles bleu pour les garçons sur le premier ceux des nanas tu peux dire toujours les mots tu sais ça les body jolie têtu rigolote élégante douce coquette amoureuse mignonne des petits espèces de mots comme ça alors que pour les mecs à l'inverse donc ce sont des bleus il ya toujours écrit courageux fort vaillant robuste rusé habile déterminé cool voilà c'est toujours des petits mots comme ça donc vraiment déjà ce sexisme parce complètement inaperçu et on est on le cale direct sur le ventre des nouveaux-nés et la distinction donc homme femme en rayon des grandes surfaces et l'équation homme gros dur et femmes petites fleurs fragiles elle est clairement ancrée dans les cerveaux et ceux des mêmes le plus jeune âge et le pire dans tout ça c'est que je crois que ce qui fait d'ailleurs le plus flipper c'est que j'ai l'impression plus personne ne s'en rend vraiment compte donc Sous-titrage ST' 501